C'est le truc de la souris, parce que ça s'est casse-coué. Voilà, de toute façon là c'est en ligne. Salut. Coucou Corinne. Salut à toi. Ah, il y a... Attends, je vais voir, il y a peut-être Grom qui veut venir aussi. Grom Rubinet ? Ouais, je l'appelle Grom, mais c'est Rubinet. Ah, oui mais Grominet, ouais, je trouve que c'est la même personne, je crois. Ouais, ouais. Ils sont cons. Je dis, quelqu'un veut venir commenter avec NRG et moi, pour ce soir, et ils me disent, est-ce qu'il y a Perlantine ? Si je dis NRG et moi, c'est qu'il n'y a pas Perlantine. Là on est en live ou pas ? Ouais, là on est en live, ouais. Là on est en live. Là c'est parti. Qu'est-ce que moi c'est encore à faire ? Ah, c'est bon, le site il lague plus. J'ai parlé trop vite, ça lague. Ah, ben je te rajoute Rubinet. Hop, j'ai rajouté Rubinet. Alex, il va ? Ah ouais, là. On va avoir de bons commentateurs aujourd'hui. Ouais, alors Corinne, essaie d'être neutre sur le combat, si tu peux. Oui, je vais... Je passe que, voilà. On va essayer justement d'éviter de faire tout ça. Ça sert en fait de se jeter la pierre au final. Ah, je m'appelle pas Perlantine. On reste calme. Oh, ben je me casse alors. Là, je dis calme. On est courage et agrid. Bon là, on vient de faire un défi, on leur a un peu cassé le moral. On les a battus. On aurait dû faire semblant de pierre. C'est parce que j'étais là. C'est quoi l'équipe en face ? Je peux te poser une question à NRG avant qu'il y ait du monde ? Oui, bien sûr. Comment ça se fait qu'il y a Xyfer qui commentait hier ? Ça, c'est parce que c'est Perlantine qui l'a invité. Puisque, voilà, il s'entend bien avec lui. Et puis que... Enfin, voilà, il n'y avait pas... Depuis moi, vu que je ne connais pas trop Xyfer, ça n'a pas dérangé. Parce que je pense que c'est mieux d'être comme ça, d'être deux ou trois, plutôt que d'être seul. C'est pour ça que j'ai fait le... Ouais, mais c'est de prendre au moins déjà du serveur, je pense. Ouais. Je sais que Xyfer, il était sur le serveur. Non, je pensais qu'il y était encore, mais qu'il jouait tout, que je ne le croisais plus, mais apparemment, non, c'était plus le cas. Non, c'est plus le cas. Et tant mieux. Donc, voilà, comme apparemment, la plupart des clips, en fait, ils sont tous partis. Ouais, bah tant mieux. Je vais pas se cliquer. Est-ce qu'on va, je te... Je te chope le lien. Ouais, c'est... C'est bon. C'est bon, c'est parti. Bon, on va faire un petit stream comme il faut, ce sport. Moi, je préviens juste... Je préviens juste que je vais laguer. Enfin, je vais partir après, juste pour aller manger, ça, pour me diminuer. En contre, Sylwath ou Sylwath? C'est Sylwath. J'ai dit des conneries. J'ai dit des conneries. Ouais, ça va dire. Mais je crois que c'est pas encore lancé. Sakri, Roublard, Zopul. Non, c'est pas long, c'est vrai. Zobal, Panda, Roublard, Sakri. Il y a... Il faut vraiment acheter les deux, je pense. Il y a vraiment du gros potentiel chez eux. Ouais. Faut faire gaffe, faut focus. Avec le Sakri. On verra ce que ça va donner. On commencera par présenter la résistance et tout, les personnages. Ça, c'est une personne qui s'en occupe, c'est tout. C'est pas tout le monde qui dit... Oui, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Sinon, c'est le gros bordel. Ah, je peux reparier, enfin. N'empêche les gens qui ont dû parier sur mon adversaire, ils n'ont plus rien dû gagner, on parle des casuals. Est-ce que vous savez pourquoi le SRAM a bugué hier ? Il y a une histoire des DOS, ils ont demandé à Sylphane des sources. Je sais, on m'a dit que c'était Perlantine, c'est pour ça que... Je t'expliquerai après, je t'expliquerai après, on en stream. C'est bientôt l'heure, on va mettre comment ça ? 19h00. Ils sont pas toujours temps, c'est... Parce que ça prend un peu de temps, ils doivent vérifier qu'il y ait des IP différentes sur les personnes. Et voilà. Parce que s'il y a des soucis d'IP... Et l'ordre d'Ini aussi, qui demande à chaque début de combat. Ils nous demandent l'ordre d'Ini, l'ini moyenne, on peut pas commencer tant que les besoins, pas ça. On va voir à bien ce que ça va faire. Putain, je t'en ai envie de parier sur un match nul, mais je sais pas sur... Voilà, c'est par ça. T'as oublié qu'ils ont de gagner sur le défi. Sans déconner, je pense pas qu'ils peuvent gagner. Ils ont leur chance, ils ont leur chance, mais... On dirait bien, je dis pas que c'est perdu, mais je dis que c'est un peu de choix. Un secrétaire qui s'est un peu de l'équilibre, c'est que c'est que ça peut être un peu de l'équilibre. C'est un peu de l'équilibre. C'est un peu de l'équilibre. Je pensais que ce serait juge. Voilà, je suis remplaçant. Et il m'a coupé le spectacle. Il a abandonné parce que c'est pas un... Ils ont défié que c'est un peu de l'équilibre sur la marque, parce que c'est un peu de l'équilibre sur la marque, c'est un peu de l'équilibre sur la marque. Allez, on va y arriver. Faut l'enseignement. Est-ce que t'as activé les... les sons des animations ? Et bah... Pour savoir. Les sons des animations, je sais pas. je pense qu'on s'est pas encore lancé. Ce que j'ai remarqué... J'ai remarqué hier que t'avais pas... Enfin, quand tu streams, c'est bien que tu streams en qualité... Enfin, en mode, qu'on s'appelle. Pas en mode transparence, en mode plein, si tu vois ce que je dis. Ouais, ouais. Je vois, j'ai les passages en transparence. Ouais, ça, je peux l'enlever. Au pire, pour le son, bah, tu vas sur audio. Tout simplement. Non, non, ça joue en son. Il y a tout à fond. Ouais. Ça, c'est bon, ça. C'est marrant sur le son. Par contre, la musique, tu veux la laisser ou pas ? La laisser l'enseignement. Ouais, je pense que c'est un peu sympa, un peu de musique comme ça. Ouais. Ça rappelle le monde de temps. Ouais. Parce que tu es un peu un peu fort, c'est assez. Non, Cannibal, désolé. Pas de Patrick Sébastien. Donc, tu connais Dagrid, il y a les trois titulaires et le remplaçant de Zellor qui joue. Pour l'information. Mais d'ailleurs, pourquoi le remplaçant de Zellor ? C'était... En gros, ils se sont arrangés tous les deux. QC Alpaga voulait que Jojo joue. Jojo est plus optique et plus apte à jouer en son. Ils se sont arrangés tous les deux, donc ils ont préféré jouer. Ouais, sinon, j'ai encore des Kajos à Paris. On m'a souhaité ton bon chance. Ah, Pasta Day il veut venir. Ah, Pasta aussi il veut venir. Bah, je ne sais pas. Ah, bon, je l'ajoute. Attends, déjà, je lui ai balancé une claque dans sa gueule. Je ne sais pas, là, je dis Converse Skype, mais je ne sais pas si il me dit que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais nous, on a envie de te propagendre. Yo ou Pasta ? Yo. Tu n'es pas censé ne pas aimer le PVP et le Boulta ? Non, mais tu peux passer la radio. Je suis quand même fan de certains commentaires. Ah oui, comme ton petit NRG, tu veux voir si ta guilde représente bien le serveur. Il veut se faire de la pub, quand même. Donc, Pasta c'est quand même forgeur de boucliers niveau 100, plein de messieurs, pas cher. Le commerce c'est interdit. Je le dis avant qu'il dise, parce qu'il l'aurait dit obligé. par contre, je propose quand même qu'on n'invite plus personne parce que 5 personnes c'est déjà assez. Ah oui, c'est sûr. Pour distribuer la parole c'est assez dur. C'est sûr, c'est sûr. Donc là, on peut s'apporter de commencer. On va espérer qu'une fois on va espérer qu'il a changé les rescrites. Parce que Tous joue en premier et caché. Kyoko qui joue dans les derniers est quand même pas très bien caché. On va lancer une... Laurent dans l'initiative est pas mal aussi à la team en face. Oui, mais T'oblique vient... Avec le repart, il peut direct poser des bombes et le sacrit de les mettre dedans. Oui, mais T'oblique vient de dire qu'il y a un souci. T'oblique peut dégager les bombes avec Destin. Souvent, comment elles sont placées ou même carrément les one-shot. Et à la limite, même poser un chaton histoire de tacler quoi. Pour les bouger, il y a le panda en face. Ça va être dur. Apparemment, avec les séries, les papiers... Oui, ils ont changé l'initiative, on dirait. Ah, la même l'initiative. Il y a un bug, on dirait. Non, c'est pas un bug. En fait, moi, j'ai remarqué quand t'as la même initiative, en général, dans le groupe, tu sais, sur la barre du côté, t'es pas placé forcément obligatoirement comme quand tu rentres en combat. C'est pas exactement la même ini. Ok, je vois. Ah, qui demande au dev qu'il lui rajoute un point de force. Comment tu fais pour commenter t'as pas de compte sur le salon tournoi ? Parce que je vois le stream, après, il y a juste un petit décalage pour 4-5 secondes. Il y a un petit décalage de 3-4 secondes. Je vais compter, je mets un clic. T'as ton canal de guilde à l'activé ou quoi ? Ouais. Non, pas toi. Attends, je t'envoie un message et je regarde dans combien de temps je le vois sur le stream. D'accord, sur canal de guilde, on le voit pas. Ah ouais, t'es bloqué. Ah oui, je l'ai enlevé pour voir uniquement tout le monde met des points canal de guilde. Tu peux l'activer juste 2 secondes canal de guilde, s'il te plaît. Ouais, l'ennemi, ça peut encore commencer. Guilde. Oh ! Je t'oblique toujours avec ces jolis petits messages. C'est le moment d'arrêter de se toucher la... Je cite Fight, que les meilleurs gagnent et ça vienne commencer un instant. alors... Ouais, il y a presque 10 secondes. Ouais, presque 10 secondes. Ça se fait parce que je suis en train du clouder en même temps de la vidéo. Alors, alors, on roule l'art c'est très intéressant. Donc, il y a Sandergueul qui dit qu'il est fatigué donc il va déco. C'était un con. Bon, je rigole. 50 résistés de faiblesse. Putain, ça fait quand même... Vas-y, check la résisté de tout le monde. Donc, la roule-la les résistés, ouais. On va en avoir en même temps, c'est assez moyen. ça vende pas. Sauf la résisté, on ne pense pas qu'entend pas si t'appes neutres. Ça, ça sent la panneau force, ça. Non, ils vont jouer feu, en fait. Feu et le sacré qui est full à vie. Il n'y a pas de rescript ni de respusé. Les resfix sont moyennes. Ça sent le voile d'un. Ils ont quand même des grosses esquives PAPM, sauf le Zobal. Par contre, le Zobal, il a fait un truc que... C'est bon, le Zobal. Le Zobal, c'est un trophée, comme on s'appelle. Bref, il y a 14% d'esquives PM, mais sans qu'à l'esquive PM, il faudra le jouer beaucoup sur anti-PM. Le Zobal, il ne va pas faire long feu avec ses PM. 14 esquives PM, c'est... Il y a moyen de faire quelque chose. On a les résistants du tout frippés qui sont plutôt pas rêmes quand même. Quasiment 20% de frippés qui sont des resfix. Il y a juste les rescript, le petit bémol. C'est un malheureusement... Il y a quelqu'un qui souffre que le roublard pourrait être parfait. On ne peut pas être parfait. Le roublard joue feu, il est sûrement un peu. Il a quand même presque 5000 de vita, donc c'est... Ouais, quand même, c'est quand même déjà pas mal. Donc après, on a le sacré bad avec des résistants assez moyennes. Il a déjà pris déjà 1000 dégâts dans la gueule. Ben, presque. Ouais, ouais. Il prend un peu je pense qu'il a été d'essayer de le couper, ça fait vraiment. Ouais, à mon avis, avec un sacrifice, c'est vraiment un bon choix, je pense. Sachant qu'il y a le Zhebel qui joue s'après. Ouais, on passe à son d'angos, là, par contre, moins 50 de rescript. Ouais, il n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ouais. Ça va lui faire un mal. Et même s'il a de bonnes res, on critique, du coup, j'ai mangé plus cher. C'est peut-être pas le mieux. Ouais, le Zhebel, et au niveau... Et au niveau... Il a quand même 104 des SniFPA. Il a vraiment... Il a vraiment évité de se faire un DPA, lui. Ouais, au niveau P, il va prendre cher. Ouais, mais le Zhebel, il se déplace plus facilement avec Rush. Sur Yard, donc les PM, il s'en fout un peu. Juste avoir une ligne devant lui. Tioko qui commence à retirer les PM. Ouais. Et Tioko, il va voir si l'a mis les trophées. En tout cas, il a de bonnes res, pas trop en fixe, mais après... Ouais, il a de bonnes resi-feux, quoi. Ouais, feu, feu, mais je crois que le sacri doit être agi. Oui, il a agi. Boum, moins 4. C'est pas dire que les trophées tu montres très vite, t'es en taclé. combien ? Comme on disait, le Zhebel, c'était déjà zéro p. le Zhebel, c'était déjà zéro p.m. c'était déjà zéro p.m. C'est le panda qui est un archétype. C'est le panda qui est un archétype. Le roubleur de sûrement l'être aussi. Ah ouais, d'accord, et c'est là, je vous fous le feu qui couloge te soigne avec les arcs. Ça. Et... Ça essaye de bloquer les Zhebel avec un Wasta. Ils ont vraiment des chances parce que je vois que le Zobac a déjà zéro p.m. Il a quand même le Sacré qui va coopérer à Sion sachant que le KRA joue juste après Smedzir. Le Roublard, il n'a pas encore posé une seule bombe. PA, 3 PA. Jojo qui ralentit bien aussi. C'est que les premiers PA. Voilà. Est-ce qu'il joue la perte de 2 ? Moins de 2. Comme quoi, la team full entrave, là, elle est pas mal. Ouais, il ralentit bien quand même. Jojo. On va voir ce que ça va donner sur le long terme et qu'ils vont passer à l'offensive au propre certainement à ce tour-là. Ouais, il faut penser que c'est beau d'entraver tout ça mais ça fait pas des dégâts d'entraver sachant qu'ils ont les obales avec les points de bouclier. Ouais, disons comment les cas qui va balancer de l'érosion et le... Ouais, c'est vrai. Le Sacré il va coop. Ça dit qu'il va débuff et le Sacré il va pas coop encore. Le KRA en strigide il devrait balancer des gros dommages aussi. Le Sacré pour un coop au tour-train. Moi j'ai juste peur parce qu'ils font pas trop attention aux bombes ils peuvent vite vite reste quelqu'un. Oui, parce que les expôts c'est ceux qui ont que ce que puissent. Ah ben là je pense qu'ils vont pas devoir faire l'erreur de les laisser en vie les bombes il va falloir les exploser à tous les tours ça va pas beaucoup de PV dans le fond de l'eau surtout que cette salle ça peut être. À part si le Zofo il commence à foutre les boucliers. Ça dépend. Si il y a déjà des boucliers on va se faire il y en a une ou la mille boubou. Ça c'est bien. On commence à retirer la PO je pense. Avec euh... Il faudrait surtout tuer le Doppelzobal qui est assez chiant dans les combats de groupe qui retire des fuites et qui t'a pas assez fort. Il va peut-être transporter des tours. Là il va libérer son poids ça c'est bien. Ça va permettre de toucher. Sans avoir à se... à utiliser. Il se disperse. Là s'il s'écrit sur la KO tu le pourrais vite à tirer le VK. Voilà comme une PV la KO à tes niveaux combien ? Niveaux 6. 500. 500. Ah il va peut-être transporter des tours. Il l'aurait pu mais il l'a pas fait. Il est resté sur le point. Ouais il va peut-être finir à l'ambouste. Non je pense qu'il va éviter l'oeil de top pour pouvoir le COOP. Ouais il a moins une seule offre dans la. Ah plus maintenant. Sauf s'il fait une dispersion. Ouais et comment Thunder qui peut nier enlever la PO. Donc le sacré qui va co-op quelqu'un et avec les dommages poussés ça va vite aller. et de moi je poussais plus la bombe et là il va le COOP sur la ligne tu pense. Ouais voilà il va l'aider à réussir ce qu'il voulait. Le Zabal qui hésite pas à taper son ami pour se booster en dommage poussé. Tu aurais pu taper le Doppel peut-être. Non non il avait 0 p.m. c'est vrai. Ah ouais par contre là j'ai pas compris le délire de taper son pote. C'était pour se booster. Ouais mais bon sachant qu'un c'est-à-dire en face t'as pas été boosté un debuff c'est réglé quoi. Ouais. Voilà le Doppel comme je l'ai dit il va moins 58. Donc il est obligé de faire un libération. Je sais pas si j'ai pas trop fait 3 p.m. de Thundergirl je ne sais pas. Je ne sais pas. Si si Thundergirl joue en 3 p.m. 0 de tac et 0 de fuit. Sûrement. on va voir ce que ça va donner. Allez il faut qu'il joue le Sadiq il faut qu'il joue vite vite vite. 23 bouge. Ah il est resté en ligne. C'est pas bon ça. C'est même pas bon. Il va se retirer par le tonneau il va venir dans les bombes avec un autre joueur qui va faire coop. En tout cas il ne reste pas du transfert. Il y a un station qui va dans les 1 p.m. dans les 0 p.m. On dirait qu'il va jouer sans tonneau c'est pas bon. Non non il va le mettre si je veux. Ah non même pas il a privilégié le Sacrière. Donc le Xen il peut bloquer avec un 4 p.m. Ou peut-être. Ah l'esquive p.m. c'était peut-être prévu ouais c'est le Panda qu'il a donné. Mais je pense qu'ils vont coop avec le Xel non si le Xel qui a mis jour dernier et il a pas trop de vite là il a plus 4000 les résistances ça va encore on va libérer aussi il devrait enlever l'épée à pour le faire je pense par contre le Senn il sera bloqué pour le tour prochain mais que le projet de P.m. on peut plus libérer on peut le finir il a combien de villes à Haldopel 1500 en gros il monte à 1500 avec les boucliers ouais ça va être dur quoi allez c'est parti ça va faire mal je dirais plus qu'ils vont coop pour tout fripper avec les jeux justement oui c'est fini ah oui et c'est le c'est en gros le gros rock sort un peu de leur team et s'ils tombent sur une roulette 400 intel et il a moyen de non mais il a moyen de niquer les bombes là il nique une bombe à travers le mur avec la je ne sais plus quelle sorte de l'écale je ne sais plus quelle sorte de l'écale c'est pas très professionnel je n'ai jamais joué des cas de l'avis d'une fois que j'ai joué cas c'était bluff à 3p à niveau 6 cheaté à l'époque mais avec les récordes aussi non non ça n'existe même pas récord on voit ce qu'il peut faire 4 intel c'est griffes joueuses il me semble tu peux taper ça le pdf ça crie à 13 pm oui coop et il revient très facilement on peut vraiment péter les bombes je pense qu'il va coop libé parce qu'il peut carrément le coop s'il avance devant et après le libé dans les bombes ah il est bête il n'a pas ah non il pédé les bombes ah benryk va directement encore à corps il va en plus de la PO je pense ah bah non il a quand même la PO là ah il a des PM surtout ouais sur tout ouais sur tout ouais c'est l'avanceur il peut faire coop et Dakar il préfère faire il préfère faire les coop d'un autre d'un côté c'est pas plus mal il aurait pu skaboum ouais alors ça serait un peu bête de prendre le XEL parce qu'il peut se faire TP ou même bouger assez facilement non mais le XEL tu vas dernier il sera un peu en avance je pense ouais et vu que là le Zobal va lui mettre cher dans sa gueule des Robades en plus il est joué dommage poussé de Zobal voilà il va se prendre en 1000 facilement avec la bouche je pense qu'il va se faire un petit coup de faux maudite et ça le reste je crois qu'il va se faire un petit coup de faux maudite je crois qu'ils avaient vraiment peur en disant là parce que comme ils ont dit en spec peut-être un Zobal en faux maudite ou en épée maudite donc avec dommage poussé ça va faire mal moi personne ne l'a dit oui ça a l'air sympa c'est pas con du tout regarde ah ouais faux maudite on a confirmé non faux A6 PA je pense faux A6 PA c'est mieux tout le monde dit la faux au spectateur comme ça bon il fait une boliche ouais il va faire one shoot attention ah bah oui avec la ronde la serre attention ouf faux Milla faux ouuuuuh 1710 c'est pas que ça roche mais donc bon on joue un peu je sais que c'est un peu shoot c'est vrai ils ont pris la raclée toi c'est vraiment bien joué là et moi je dis il y a un écrasante qui vient donc je sais pas vous avez connu ils vont faire durer le combat ah quoique le sacré là il va mettre la punie ce serait un écrasant par mon avis c'est quand même plutôt impressionnant ah oui mais je pense qu'il arrive à le one shoot facile sans l'aboliche avec 1900 de vie je pense aussi et sans la dérobate tu voulais dire non non mais c'est le principe de jeu à la dérobate ouais surtout que notre équipe avec le crâne surtout a besoin de certains tours pour pour commencer à roxer ça va être dur heureusement qu'ils avaient le job à l'air c'est pas leur team c'est pour ça qu'il n'hésitait pas à taper le roum là pour Duck il n'a pas énormément de vie ouais non en même temps il a mangé la mascarade ah mais oui la mascarade le sacré aussi qui est pile pour la punition ouais le roublard il va remettre les bombes et là le roublard peut faire vraiment mal à tout friper s'il place bien ses bombes il peut même presque finir tout ouais franchement il va plutôt bien jouer ouais il est à moins 12% je pense qu'il peut finir tout fri ça va faire mal il a juste un retour loup sa bombe très facilement il peut repose une bombe et les derniers souffles et il peut pas y la puce il veut juste reposer la bombe mais ça va déjà en accès en plus c'est mieux là je pense en fait c'est bon ah oui normalement il envoie au moins du vu les résistances il doit que je pense qu'il finit il reste 500 points de vie à doit le finir il a comme tout le fait à moins de 12% avec les moins il finira pas ou il a ah non même pas mal comme je l'ai dit 1057 pour nous bon il a ce sens un peu l'écrasante très bien il est tout j'ai choisi qu'elle marge dans les bombes marge dans les bombes à l'éclat on c'est risqué alors que c'est qu'il est double ce qui est à l'autre le je pense que c'est mal joué parce que là ils vont prendre déjà la pupu il a enlevé des pèmes au panda alors qu'il va faire juste un peu comme ça bon ça c'est un des combats les plus rapides qu'on aurait eu à la chance de tour c'est fini c'est vraiment malheureusement que c'est un peu peu kyoko peut finir le point d'âge pour essayer de finir le plus haut que ce que j'ai passé le sixième tour et ça va devenir les six tours pas pour éviter de leur donner 20 points gratuit ah non mais même si c'est passé six tours les 20 points non c'est huit ou six tours avant il s'est passé à huit ans maintenant c'est jusqu'à la fin du huitième les croixantes ça fait mal nous ce qu'il y a fait l'europe il bouteille qui est quand je ne sais pas ce qu'il va faire c'est le moment la belle jobe à l'île il y a les vitas qui reviennent le seul baliobou je t'aime ça c'est hors sujet ça non et je tiens à féliciter quand même les équipes a et b d'agrid qui ont fait de très jolis combats merci 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 c'est vrai ça a été mauvais ça je l'avoue merci à tout le monde à part ce je suis je suis je suis 3500 pv ça va être dur là ouais moi j'aurais bien tenté le bordel le mettre dans les bombes les cas on peut pas la tirer je pense que le souci là c'est le manque de rox de la team parce que une petite libée sous la chance ça peut l'eau et ça peut être marrant dans tous les cas l'écrasse d'entrée là c'est sûr c'est sûr c'est sûr est-ce qu'il va prendre le risque ah bah il est méchant il veut pas jouer le jeu il va vûler le jeu c'est pas marrant il préfère vûler le nez après ce qui est bizarre ah ils veulent pas tenter le diable bon non mais il faut jouer là il va être maintenant un tir en temps c'est très bien joué et le sacré il joue l'animation il va faire péter les deux en même temps allez allez ah le mauvais passement du waste bah une petite roulette ça suffit si le roulette peut se caboum mais je sais pas ce qu'il a voulu faire parce qu'il a utilisé roublabote le tour d'avant il y a les amas qui pourraient à peau mais je ne sais pas c'est qu'on peut l'impôt voilà limite le sacré pour le sacré peut détour le waste a détour tender et libé quoi non le sacré quand même j'aurais plutôt ici pas de juni c'est que là il faut peut-être faire un petit transfert sur le waste bah non et le touf n'est pas dans ce tour là à quoi que un petit coup critique des bandes presque maintenant un coup critique des bandes dans 76 de vie si on ne veut pas mourir 50 de majeune roulette au avec une faule à roulette ne sera pas trop utile à moins qu'il tape son allié ça pourrait finir plus vite chance elle est déjà faite et il tape bien et il pourrait se cacher d'accord une très force maîtrise en ligne avec la bombe non même pas j'ai pas compris bon de toute façon c'est fini voilà le sacré peut-être très mal c'est là bon ça clique et la libé ouf très bien joué du art ben je crois que c'est le combat le plus rapide pour le monde oui il y a eu un 5 tours et là ça va faire 6 tours j'ai voir regarde il n'est pas fini le tour encore c'est que depuis du 5ème il y a eu que quand même tu veux il faut faire sa puissance sylvestre histoire d'emmerder le monde il peut peut-être pourrir c'est ce qui peut leur sauver il peut tenir encore un tour loin et après le tour prochain il pourrait quand même tenter de se sauver de l'écrasant non c'est impossible non c'est impossible c'est à la fin du tour 8 ben là ce tour là il joue sur un tour normalement le sacré va avoir sa cope dans pas de très longtemps je tiens à dire qu'il a 41% fait et 31% c'est juste impossible d'éviter l'écrasante et il a pas mal de reste comme dit Koren si si il peut tenir 2 tours avec l'arbre un tour ou 2 tours sans il faut qu'il tienne 4 tours parce qu'on est au 5ème tour et c'est au début du tour 9 que ça s'arrête donc si le tour 8 arrive il peut toujours enfin il faut quand même tenter il faut tenter mais j'en suis sûr qu'ils arriveront pas éviter l'écrasante tout friper qu'il va mourir il lancera pas encore son arme en petit jeu voilà s'il vaut ce qu'il gère super bien malheureusement c'est plutôt dommage parce que c'est quand même une bonne team retrait quand même ce qu'ils avaient en train le panda qui va nous volontiers ah oui comme ils disent en spec le roublard il peut caler un debuff sur ses bombes et à partir de là ça va ? ben pour le sadi pour le sacré co-op pour le sadi pour gagner un tour le sacré co-op et le panda debuff aussi ouais ils ont ouais c'est pas de sympa allez on a du mal à faire ah un petit dernier souffle il se prépare on va dire un kaboum sur ouais touff qui touff qui meurt rentrer dans les bombes et qui va co-op sur le sacré exactement j'espère qu'il va à vanoy touff qui est mort avec le panda là on peut être sûr que bat va co-op Kyoko dans les bombes ou à côté mais il vient pas de lancer sa co-op là déjà avec le Wasta non mais regarde ah non c'est le train c'est le match un petit coup de apo de part du the ball et c'est fini mais ça crure qui sert à rien donc ça fera une tour en 6 tours malheureusement le petit coup de apo semble que c'est la première défaite c'est la première défaite ouais c'est la première défaite ah notre team on pourrait jouer mascarade aussi je n'y pensais première défaite d'un grid malheureusement et pegloursan malheureusement oui et pegloursan allez la team la team devrait gagner je pense voilà ils seront pas trop de difficultés c'est pas grave c'est qu'il y a des petits serveurs à nouveau enfin EDAS qui pour l'instant devra moins 10 points il a perdu son premier bas tu pars abandon ah tiens 7 demi oh allez on y croit on y croit il peut faire quelque chose arbre oui il peut faire un arbre mais il va faire des buffs mais oui il peut se cacher assez loin histoire que le panda il puisse pas aller le débuff pendant un tour et après de toute façon le sacri peut y aller dessus transpo le panda et ouais il appuie là une petite libée du de blue fire du roublard même pas il va pas se mettre en silvestre si 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 mais voilà c'est fait c'est qu'une petite libée de blue fire ah non le panda joue avant il peut durer 7 tours pendant le combat enfin il va durer 7 tours d'ailleurs est-ce qu'il a lancé sur charge ou pas le roublard je ne crois pas il va le faire maintenant mais qui occupe va peut-être gagner on sait jamais ha seul otage ouais il va sortir il va libérer tous ses ailes de ses adversaires dans les bombes et déjà il récupère la vitale il récupère 1300 vitale avec la mascarade oui oui agridd joue demain j'ai vu qu'on demandait ça c'est pas gentil gros panda oui il va voir ce qu'il va faire il va le plus c'est bien qu'elle bon j'avais parié aussi sur l'écrasante mais bon moi j'ai parié sur un match du coup enfin dès que l'exemple est mort c'était sûr que ce serait un écran c'est pas non plus une petite équipe qu'ils ont qu'ils sont tombés au premier combat c'est un gros combat dans la surcharge qui est lancé voilà autour loup et il peut faire péter que le prochain tour sinon il a suffisant il pouvait pas caler une aimantation sur le panda ça servira à rien ça peut pas attirer les alliés enfin les trois donc un an à l'âge à l'évolution de la bombe non le panda va débuffer la finir moi je pense qu'il va quand même finir débuff il va le porter et va le balancer dans les bombes une petite colère à faire un signe c'est plus le troll chercheur d'âme capture d'âme il va peut-être essayer de capturer un arbre qu'on sait jamais on sait jamais on essaye de nouveler la team d'agri on grande pientre on essaye de nouveler la team d'agri on peut aller voir dans 7 minutes le combat de brumaire c'est la team roublard contre qui on a perdu en entrainement la team roublard ah c'est la team comment il s'appelle c'est le premier au niveau tour là non c'était brumaire ça c'était d'AZ ouais c'était pas brumaire la team de belzay alors c'est enutrophes ça crie roublard et attention va-t-il porter ? je ne sais plus il ne me fait pas monter il ne peut plus porter si si il se débuffe il s'est déjà débuffe juste avant non ? 8 tours 8 tours on va presque esquivre 8ème tour oui presque ça s'est joué à un tour il peut encore gagner il peut encore gagner ah il fait une déco il dit attendez passez vos tours ah c'est méchant ah bah ils sont pris une raclée 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 ils sont pris joli bien joli combat et première défaite d'Agrid joli surprise le combat c'est rapide très rapide donc c'est l'écrasant c'est l'écrasant Sylvos GG ouais là franchement il y en a à dire ils ont très bien très bien géré le combat sans aucune difficulté et la compo est très bien pensée aussi ouais le coup d'épais brudit enfin de faux brudit à 1700 ça fait mal et encore on ne sait pas jusqu'où ça pourrait monter parce que ouais je pense qu'on a vu c'est dans les 2000 2200 j'ai pas vu Thundergirl jouer il était là pendant le combat ou pas si je crois on a pas vu on l'a vu exploser en tout cas si on peut le dire non mais je crois qu'il a même pas lancé son expi si il l'a lancé le premier tour mais il l'a pas lancé voilà ouais le sacré a bien joué il a esquivé l'oeil de top très bien il a tout esquivé ils ont très bien assuré leur combat ouais le enfin je pense qu'ils ont eu de l'entraînement enfin ils savaient déjà jouer ensemble parce que enfin tout était prévu puisque sur une autre fois que j'étais connecté j'ai quand même pas vu notre équipe s'entraîner ils savaient déjà tout ce qu'ils allaient faire bon c'est pas non plus un petit serveur s'il vaut ça enfin bon une épée maudite à 2200 c'est ce que je tape habitué sans dommages poussés donc c'est pas énorme c'est juste que ça passe un petit des résistances comme c'est des dommages poussés oui sinon en combat en cours il y a qu'un combat c'est crocoburio contre l'île grunge non non contre l'île je crois non je sais pas non oui c'est si c'est lui non regarde c'est l'i l c'est l'île c'est avec l'init ouais je pense non l'initouche c'est l'i c l'i c l'i c ok d'accord donc c'est l'init pas mal ou l'or fk jouant 10p à 5pm il a du se faire ralentir j'espère pour lui oublah le lg silence rigide d'écran rigide c l'autre côté de ce qu'il y a l'autre côté de ce qu'il y a l'autre côté de ce qu'il y a une panneau que enfin je pense que la plus utilisée pendant ce bout oui en même temps c'est comme l'ancien panneau pli glours pourquoi c'est privé quand il y a des bons panneaux pli à l'équipe ils ont été créés pour c'est vrai qu'elle était abusée on a lancé un on a lancé sur la panneau et tout ça on a été vraiment complètement abusé laquelle j'ai pas écouté ? la course ouais oui complètement chiquée et maintenant je peux donner mon avis ou pas en fait ? c'est pas mieux demain mais moi je pense vraiment qu'agridd gagnera demain c'est pas pour leur mettre la pression mais il devrait gagner c'est quelle équipe déjà avec l'idée ? c'est brume qui joue il y a bon quasi ram il y a l'EFK donc creepy je sais pas comment ça se dit ouais et en dernier c'est killer oui c'est le dernier ah 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 c'est une déco ? ouais non c'est parce que c'était Mathieu qui avait invité tout le monde donc du coup c'était lui donc 6 à coupé c'est à cause de 16 fire voilà pourquoi c'est ça ? on pouvait l'insilter tout ce que vous voulez j'ai souvié le panda le panda qui donc qu'Ohoklad je crois qu'il joue et c'est killer ah ouais d'accord mais cette équipe je pense qu'il peut y avoir quelque chose quand même panda aux A2 debuff SRAM ça peut roxer ouais mais voilà il y a quoi comme rox ? il va y avoir le SRAM le SRAM il y a de l'entrave sinon vous comptez inviter les participants du combat ou pas ? ah oui mais oui bien sûr pour avoir leurs impressions avec l'après match bien sûr par contre moi je les ai pas donc si vous les avez moi j'ai Jojo moi j'ai Jojo aussi mais tu sais on les limites sont peut-être encore connectées dans le guild je peux inviter Kyoko aussi j'invite Jojo, appelle-le moi Jojo va éviter sa team je pars c'est celui qui va être né dessus le plus vite par contre moi les gars je vais vous laisser donc je vous laisse faire l'après match ça marche pas de soucis merci pour m'avoir invité bah pas de soucis ça marche je suis SILISPO pour les autres combats aussi si jamais tu veux m'inviter bah moi ça me dérange pas du tout ROTSLOAD ok comme c'est pas un professionnel à côté de toi putain le VIOL PEPAL ah oui ça j'ai rien pu faire quoi là mais le truc c'est faut vraiment y penser quoi la DERO plus la FOU là putain ça a vraiment fait mal quoi ouais j'ai vu qu'ils a bien fait mal t'as même pas limite le temps de jouer t'as pu jouer un tour il me semble et après tu t'es fait one shot ouais mais ce qui en fait c'est que je jouais en dernier enfin je jouais vraiment juste avant le Sakri enfin pas vraiment juste avant juste avant mais bon ce qui a fait qu'il a pu me placer vu que j'étais trop loin pour jouer quoi bah ils ont eu le temps de me niquer bah bon il reste au combo d'Eros ils ont bien joué non ? ils ont fait mal l'histoire du Sakri en l'air ah bah franchement c'est une bonne équipe je pense qu'ils vont aller loin enfin en tout cas c'est des bons trucs qu'ils font ouais ils ont des bonnes compos ils ont des bonnes combinaisons ouais bah ouais donc euh ça va être compliqué à contrer ah bah il y a même les premiers gens qui étaient MP et qui t'ignorent limite il y avait rien moyen de faire quoi parce que voilà quoi enfin à leur compo c'est ça que je disais aux autres on voulait absolument les empêcher de nous coupes mais ça sert à rien parce qu'il y a bien un moment ou un autre ils nous auront chopé donc voilà quoi ouais après j'ai vu vous avez essayé d'aller dans le table vous même mais bon vous avez douillé aussi j'ai vu tout ce qui allait à sauter dans le table c'est ce qu'il s'achète on aurait peut-être pu essayer d'aller dans le table plutôt c'est ce que je leur ai dit enfin c'est ce que j'ai dit après le combat quoi c'est vrai le problème c'est qu'ils avaient un des seuls moyens limite qui aurait peut-être pu essayer de en tuer un peu après il aurait fallu que tu râle mais vraiment bien et sachant qu'ils étaient équipés full esquive PA ça en était bien ouais voilà mais parce que niveau force de frappe ils vous auraient détruit quoi la map déjà en plus elle gêne vraiment bien quoi c'est vraiment une map assez chiante t'as pas de ligne de vue c'est pour ça qu'il y a bon au début voilà quoi j'ai juste tapé du ralentissement et des sabliers mais voilà quoi je sais rien faire de plus en retrait PA parce qu'il y a pas la PO et tout et vu qu'il voulait absolument qu'on enfin on avait décidé de jouer en retrait enfin en retrait pas niveau retrait PA mais en retrait vers l'arrière quoi et ce qui a servi à rien au final parce qu'il nous en faut plus il était un peu chiant bon les gars moi je vous laisse deux minutes j'en reviens pas de soucis sur ton stream là ou et bien sûr ah je sais même pas il vous manque un peu d'entraînement quand même bonjour à tout le monde mais du coup tes collègues ils peuvent venir ou c'est chaud de quoi sur la convo ? ouais enfin ouais bah je les invite ils voulaient justement mais et bien voilà bah ça tombe bien j'ai retrouvé ma convoire ça va que deux secondes et je les invite c'est pas grave pas de soucis j'ai l'impression que le match voulait commencer le combat commence en salle 1 Brumercé apparemment où est-ce qu'ils sont ? est-ce que tu saurais sur quel serveur joue Adramalich ? euh sur quel serveur joue qui ? Adramalich le crâ donc qui avait migré alors là pas du tout ça faudra peut-être voir sur les pages perso chercher je vais en profiter que je sois sur le stream pour faire un petit délicat à ce crâ parce que c'est un mec qui m'a impé tout le temps parce qu'il rage et il m'a ignoré comme ça je peux pas répondre tu vois c'est un peu gamin mais voilà je tiens à lui dire qu'il vaut rien voilà ça c'est pas mal il est très content d'être titulaire alors du coup il m'appelle alors attends ah bah voilà donc il y a tout le monde du coup bonjour bonjour à tous euh salut salut euh bah il n'en manque là du coup non ? euh d'ailleurs il manque Corinne il y a quelqu'un qui peut l'ajouter ? euh je sais pas il faut que ce soit Thunder celui l'autre de la conversation ah non j'ai pas envie de l'ajouter celui-là je vous préviens hein c'est bon il est plus sur le enjeu là il m'a gavé celui-là d'accord c'est la vérité d'être là au moins c'est dit ouais c'est fini pour l'interview mais bon je me suis tellement lancé d'insulte par ce gars que du coup j'ai pas envie de disquer pour le tour de la conversation ah d'accord euh ouais bon bah alors du coup c'est la première défaite une défaite assez rapide euh en même temps c'est vrai que euh la compo en face était quand même assez impressionnante vous avez pas grand chose vous avez des putains combo quand même hein oui 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 ce qui était prévu euh on avait compris que le sacri c'était pilié en face parce que sans sacri tu es plus déplacé avec nous c'est sûr et donc du coup on a voulu focus le sacri mais le problème c'est qu'on a absolument pas anticipé la dérobate euh la dérobate qui est vraiment un coup majestueux je trouve ils nous ont bien quand même allumé sur ça et d'ailleurs ça a pris le combat ouais ouais dès qu'on a vu Joulou mourir c'est fini c'est vrai aussi qu'au premier tour quand on a vu le panda sur son arc on s'est dit qu'il y avait un problème aussi voilà parce que t'avais un sacri qui a les armures du Zobal plus les soins c'est un petit peu difficile quand même ouais c'est quand même difficile comment tu es on a voulu changer de focus mais bon voilà quoi euh alors du coup il n'y a pas votre collègue euh il n'en manque un il était là tout à l'heure mais euh c'est Alpaga ah re les gars désolé j'avais pas vu qu'en fait il était venu re Jojo voilà en gros en fait ils m'ont invité directement enfin même c'est toi qui m'a invité je crois c'est Thunder qui t'a ajouté c'est moi qui pense c'est Robin ça doit être ça alors ok c'est écrit ici Robin ça doit être ça oui ça c'est moi enfin appelle moi tous ce sera peut-être plus simple pour les gens qui arment c'est sûr ouais je pense que ça va peut-être permettre de mieux savoir qui est qui vu que par les prénoms c'est un peu plus compliqué mais je crois que c'est Thunder moi c'est dans mon nom enfin entre parenthèse donc je vais changer de nom enfin de toute façon on voit pas le canal Skype de toute façon ouais on entend que les voix on entend juste les voix donc euh ok il y a pas du tout de visu sur Skype bon la plus grosse hein c'est Kyoko de voix de voix de voix sérieux Kyoko il était donc faut éviter l'écrasante mais il a pas réussi j'ai tenté mais voilà quoi en même temps c'était compliqué message adressé pour Kyoko de la part Evil dit à Kyoko que sans sa dit au petit mon cul il me dégoûte trop d'accord il y aurait fait quoi de plus les gars c'est le club demande lui ce qu'il aurait fait de plus tu vois je pense que ça serait fait tuer à peu près aussi vite voilà là je vois pas comment c'était possible je vois pas comment le mec il aurait joué mieux ou fait plus vu la team qu'il y avait en face ou fait mieux que moi enfin voilà quoi ah c'est sûr ça va être pour rivaliser contre une team comme ça ouais c'est un jeu mais il pouvait aussi nous transpo donc c'était vraiment inutile ouais ouais on a fait pas mal de retrait p.m. dès le départ mais voilà ça a pas choqué on a mis le total à 0 p.m. au premier tour ce qui était assez il a fait deux tours à 0 p.m. le mec mais bon ah c'est sûr il pouvait pas trop trop bouger mais c'est vrai que ça a été c'est vrai que ça a créé du coup parce que même si vous avez fait un rollback enfin du coup il n'a même pas eu l'occasion on n'a même pas eu le temps il n'a même pas eu le temps il n'a même pas eu normal on pouvait que Jojo on était en train de se demander à quoi sert la dérobattre on n'a pas vraiment pigé directement enfin il y a tout ce qu'il a pensé au dernier moment enfin au dernier moment mais bon on n'aurait plus rien faire de toute façon mais en tout cas chez nous les commentateurs ils avaient pensé direct apparemment en chain spectateur ils y avaient pensé aussi donc apparemment c'est un truc assez connu mais je pensais pas que les gens en général je sais pas la dérobattre en général enfin du moins sur un zobal elle aurait été jouée avec une épée que lourson donc on s'attendait vraiment pas à avoir 5 lignes de dégâts et c'est ça surtout ah c'est sûr ah c'est sûr ça fait vraiment mal quoi 1700 écores ça aurait pu monter à 2000 je pense parce que la dernière ligne elle a pas été tapée à fond ah ouais ça a été mort avant j'ai Miss Avard qui nous demande de nous présenter parce que c'est pas vraiment qui on est là donc on va leur faire rapidement peut-être voilà une petite présentation avec vos voix ouais bah écoute moi c'est Sundergirl donc avec un voisin homme hein quand même tout ouais Sundergirl c'est Sundergirl a des boobs et quelque chose entre les jambes ouais ouais je suis un gars ceux qui ne savaient pas c'est ben c'est un perso c'est un perso ouais c'est pas beaucoup d'hommes hein je pense qu'il y en a beaucoup qui font des perso-fans mais ouais bah toute la team là à part tout qui joue son vrai sexe mais voilà quoi je suis fier d'ailleurs de jouer mon vrai sexe donc là c'est Kyoko ça dit voilà grosse voix Kyoko bon donc du coup du coup qu'est-ce que vous pensez faire pour le prochain match est-ce que vous avez déjà une petite idée des choses à modifier ou là vous avez vraiment pas le temps de développer votre jeu déjà une chose à changer pour la prochaine team quoi déjà une chose à changer c'est la map oui bah de toute façon elle sera changée voilà donc ça c'est un bon point après bah s'il y a une chose qu'on voudrait modifier c'est peut-être tuer des adversaires et euh c'est sûr en général ça aide c'est ce que le pièce t'arriveront à tuer un ouais autre truc à modifier c'est de pouvoir gagner aussi d'avoir nos chances voilà oui c'est vrai que là en face c'était pas l'idéal ouais on va beaucoup travailler notre synergie je pense ce qu'il faudrait faire cette fois-ci c'est vraiment faire plus d'entraînements et tout ça parce qu'on a pas vraiment eu le temps de faire beaucoup d'entraînements voire surtout à essayer de faire des entraînements contre la même compo contre laquelle on va tomber parce que ça aussi cette fois on ne l'a pas fait et voilà quoi c'est qu'on a beaucoup de mal à s'entraîner parce qu'on a bon là on a Alpaga qui a pas joué mais s'il avait joué il faut savoir que lui il est québécois et que moi actuellement je suis au japon donc entre nous deux on a 14h de décalage et on a 7h de décalage 5h de notre côté avec la France donc pour les entraînements c'est très difficile ouais c'est vrai que c'est un peu compliqué ça nous donne énormément de mal pour la logistique et puis c'est compliqué bah du coup il est d'ailleurs il est quelle heure chez toi tout ? 2h du matin il est 3h chez moi je dois me lever dans 4h pour aller travailler ah bon ? je me tente du mal pour le serveur et vous voyez comment on nous récompense on est quand même dégoûté ouais là c'est sûr que alors tu écoutes il te dit de trouver le gelano PAPM et de mettre des items avec plus de résistance fixe pourcentage oh bah écoute s'il veut ça aurait changé le coup j'aurais résisté peut-être un quart de tour en plus ah bah t'aurais été l'écrasante merde hein ah ouais c'est vrai quoi désolé désolé par contre on peut pas faire d'échanges sur le serveur moi j'ai pas de gelano PAPM je sais pas si vous en avez moi j'en ai un ouais j'en ai toujours pris un au cas où j'ai préféré le prendre au cas où mais c'est vrai qu'il me sert pas vraiment à grand chose j'en ai plus calé mon ex OPM mais bon j'ai envie de jouer en SPA quoi à part pour le speed j'ai l'OPAPM bon là je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux quand même car j'ai l'OPAPM bah après c'est pas trop après ça dépend des classes et de la façon de jouer c'est vrai que quand on trouve une team en face où t'as besoin de circuler de se dépasser et que le rock c'est pas trop à privilégier tu vois parce qu'il faut jouer en tension c'est le rock qui passe de son nom bah c'est vrai que j'ai un OPM ça peut être utile mais là c'est vrai on sait plus me rappeler en l'occurrence sur des combats comme ça perdre des ponies de résistance et de caractéristiques c'est important que ce qu'on peut avoir sur un anneau je trouve que c'est beaucoup plus grave que de perdre un gel anneau PAPM sachant qu'on peut mettre l'exo PM autre part et même des mythes qui t'as joué 11 PA bon bah voilà on va jouer 11 PA mais c'est toujours mieux que de gagner juste un PA comme ça et d'avoir 400 envies de moins et des résistances en moins Est-ce que tu sais ce qu'ils ont dit les mecs du live stream sur nous enfin avant qu'on se prenne une raclée bien sûr enfin en fin à mesure des tours Ah bah franchement tu pourras le réécouter il y a rien qui s'est dit de mal franchement c'est resté très soft et puis voilà de toute façon on a bien vu que vous essayez de faire le maximum que vous pouviez mais avec la compo en face on peut plus faire grand chose quand même voilà non ça c'était bien parti ça a commencé un peu un ralpn ou ralpa un minimum mais c'est vrai qu'après une fois que le sacré je pense qu'on l'a vu c'est de nous mettre nous mettre dedans quoi ouais c'est sûr c'est forcément soit moi ou le crâme je pensais plus c'est toujours le dernier ils ont pu te tuer avant même que tu commences à jouer ouais ouais pour éviter la roadmap on a tué la deuxième bande qu'il a posé la troisième qu'il a posé de la placer à un endroit où personne ne coupe il y a un tour c'est le tour où j'ai pété la portée parce que j'ai vu que le panda avait porté le masque sacré donc du coup je vais pas péter la portée ça j'avais j'aurais pu disper j'avais pas disper avant ouais le truc c'est que j'ai avec vu qu'on était proche bon peut-être tous qui aurais pu sur et moi et Coco mais je pense que la coppe serait passée parce qu'avec 13 pm enfin tout comme ça ça serait passé oui oui il avait 13 pm il y avait eu la roulette pm du coup c'est ça il y a eu la roulette pm et puis euh il y avait après il y a aussi les pm du panda du panda donc euh déjà dans ce quart que c'est ça il l'aurait calé dans tous les cas il l'aurait calé ça ouais c'est à quoi voilà on l'aurait largement plus facilement quoi sans trop en fait à l'émique j'ai un peu d'ail parce que j'ai l'impression d'être au niveau 100 qui arrive dans un colisome donc ça donc ça du coup tu t'es fait violer et puis après t'as assisté à tout le combat quoi voilà c'est ça j'ai un peu dégouté je suis 200 et je fais ça quoi non mais euh avant le combat en fait on avait un peu réfléchi on avait dit euh bon c'est peut-être possible qu'on fasse le match nul si on se déchaîne vraiment on peut faire une victoire et au début du combat on a dit allez on est défou on est là pour gagner on se lance la victoire elle est là je pensais pas du tout qu'il y avait une bombe il la ferait ici vous savez que la victoire il la ferait ici vous savez que la victoire il la ferait ici derrière un mur mais je pensais qu'en fait ça servirait euh justement euh comme obstacle il mettrait une bombe d'un côté et une bombe de l'autre côté du mur tu vois la case non indéplaçable pour la bombe mais non il l'a pas fait quoi je pensais pas du tout qu'il la mette là et tu vois écoute maintenant je pense que tout chose c'est que s'il y a Indero qui passe c'est pas bon oui ça sentira mauvais mais par contre ce coup là je le connaissais pas et je vais le faire avec une sacrise aux balles en coulis le mec il va copier la technique en même temps c'est monstrueux quand même ah je vois ça le coup de fou il est sorti de nulle part quoi le petit coup de fou là moi je me dis ça y est il va m'enlever genre allez je sais pas moi 1000 points du maximum on pensait pas qu'elle est mouru on pensait qu'elle soit repartir utiliser cette épée revenir vers nous ça re soigner un peu mais bah non quoi tu joues plus c'était violent le petit pouf a disparu en fait en fait on a un peu fait exprès de pertes c'est que vu qu'habit des raclées dans son adversaire c'est vrai que si on prend une raclée ils vont tous être rassurés les autres joueurs enfin bon on a essayé de jouer tu cherches pas trop d'esquies non mais comme ça c'est mon fonction c'est vrai c'est vrai c'est vrai ils vont les prendre à la légère la team D et on pourra gagner aussi quoi pour montrer au serveur on faisait pas enfin nous on faisait semblant de jouer mais pour montrer au serveur pour jouer vraiment et l'histoire de l'arbre par exemple à la place de la caroute c'est un petit fail un petit troll ouais c'est une raclée mais on verra plus le match mais je crois qu'on a quand même la team la plus dure comparé aux autres avides quand même oui je pense que maintenant avec les les transferts de perso je pense qu'on peut plus dire ouais maintenant tel serveur est un gros serveur ou quoi parce que maintenant tout le monde peut bouger un peu de partout mais les serveurs qui ont plus d'exos ouais mais ils sont quand même de bons résultats par rapport au Goultar ils sont quand même confiants alors du coup ah oui bien sûr après c'est vrai qu'il faut voir par rapport aux années précédentes là c'est pas là dans cette équipe là il y en avait trois qui avaient déjà fait des Goultar avant ouais voilà c'est ça le secret c'est qu'il faut vraiment avoir l'habitude de faire le Goultar il y a pas pour moi ah ça c'est sûr c'était pas une question leur compo c'est pas une compo qui était faite à la bavite elle était bien réfléchie nous la nôtre enfin voilà quoi la compo de team C et de team D voilà ils ont été faits un peu à la vache surtout c'est vraiment les entraînements qui nous manquent quoi enfin faut vraiment faire le maximum possible alors qu'on là je veux dire on en a pas fait beaucoup quoi bon c'est sûr bah nous j'en ai fait plus avec Thunder un peu vachement aidé pour voir les compo avec Thunder on s'est plus entraîné on s'est plus entraîné Thunder moi avec Youmi la remplaçante la remplaçante Eka Flip et puis bah le titulaire Pandawa mais bon on a pas pu choper QC ou choper Jojo et puis bah tous avec eux aussi avec le décalage horaire moi j'ai fait m'entraîner avec Tuf on s'entraînait un peu à part quoi avec Tuf plusieurs fois et bah on s'entraînait soit sur le serveur officiel soit sur le serveur tournoir donc ça encore en plus ça fait longtemps que je le connais donc je le connaissais un peu sur le milieu de clé mais sinon c'est vrai qu'en coopération il nous faut de l'entraînement tout ce qu'on peut faire c'est faire mieux au prochain match ouais c'est sûr il faudra un peu essayer de trouver des moments où vous pouvez jouer tous ensemble et puis bah essayer de vous entraîner pour le prochain combat quoi ça c'est sûr donc bon de toute façon voilà de toute façon les gens ils verront bien que vous avez rien pu faire quoi l'équipe en face était vraiment très forte moi limite c'est depuis le début qui tu veux en face comme Sadie ou qui tu veux en face comme Kroah enfin ça aura rien changé quoi avant même quand on voyait commencer la défaite était presque assurée quoi j'ai envie de dire parce que voilà Kroah et vu la barre sur le meilleur pro du jeu en face il aurait rien fait oustique quoi pareil tu mets le meilleur Xelor ça l'aurait pas empêché de se faire déploie pour un tour quoi ah non c'est clair là leur technique a été bien rodée et puis ils ont fait ça tranquillement quoi ouais c'est ça c'était terrible c'est pas empêché de se faire ce qu'ils ont fait c'est que quand ils ont regardé donc le masse à le lancement pas le classement mais je veux dire la compo quand ils ont regardé la compo ils ont vu notre compo ils ont à mon avis bien dû roder leur stratégie et bien sûr de l'entraînement ils se sont mis là et ils ont dit ils ont dû se dire ils ont vu par rapport à la salle comment vous allez pouvoir faire et puis voilà ils l'ont fait ah oui bah bien sûr ils avaient pas mal de temps pour se préparer et c'est clair c'est sûr mais normalement nous on devrait être prêt pour le prochain match on va se prendre du temps pour s'entraîner vraiment et ça devrait être bien on va pas nous souler parce que nous on est pas trop on est pas trop au niveau du stuff il y a des petits ajustements à faire on a plusieurs modes différents donc on s'entraînera avec plusieurs types de stuff différents on verra bien qu'est-ce qui est plus rentable qu'est-ce qui est plus intéressant ouais c'est par rapport à la team adverse c'est sûr nous le truc c'est que nous sommes un peu limités au niveau des stuff comparé aux autres joueurs qui sont un peu plus préparés je dirais et en plus ils sont tous nos premiers goutards donc du coup moi non c'est pas mon premier ah oui toi c'est ton troisième c'est bon c'est mon troisième ah quand même ouais bah le premier on le compte pas quoi c'était la grille était ouverte depuis à peine huit mois enfin voilà quoi le premier c'était une branlée sans nom quoi c'est un peu comme si c'est pas une autonomie quand même cette année après on va essayer de s'entraîner que ça lui aurait de faire de meilleurs combat ça c'est sûr parce que celui-là il a bien rigolé nous notre côté ça c'est sûr ouais 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 ça on l'a pris de la bonne humeur sur son vol on allait pas se battre on allait pas soudre sur la gueule parce qu'on allait perdre on va se souder et on fera mieux la prochaine fois c'est ce qu'il faut on a demandé à Juju de nous retirer des peurs il a pas voulu mais à l'entraînement il le fait en combat il le fait pas bah ouais ouais on fera bien ok bah écoutez bah je vous remercie pour pour votre petit passage et puis bah bah de toute façon voilà de toute façon le serveur d'Agrid sera toujours là de toute façon donc moi je continuerai toujours à streamer on sera toujours là pour streamer aussi on vous suivra tout le temps et puis bah on espère que le prochain match sera déjà plus accessible au moins pas forcément plus facile mais plus accessible ouais que ça soit moins écrasant que ça qu'on puisse au moins vraiment montrer voilà au moins déployer un jeu quoi exactement oui voilà parce que là on a complètement subi on a juste subi on a rien pu faire quoi c'est sûr c'est sûr je voudrais juste relever un petit truc sur le serveur que j'ai trouvé très bien je suis dès notre défaite je me suis reconnecté sur l'officiel et l'année dernière j'avais vu pas mal de gens après des défaites d'Agrid d'insulter les joueurs pour le plus tard ça a vraiment eu un très bon accueil et enfin je voudrais remercier les gens qui nous ont commenté parce que c'est dès que je me reconnecte des messages tout de suite très gentil très sympa pour essayer de se porter même si bon voilà nous on prend avec le sourire c'était bien mal c'était vraiment chouant je vais me reconnecter j'attends une petite insulte une petite insulte des villes moi mais voilà quoi voilà c'est pour ça que j'avais voulu se lancer justement ce système d'après mode pour éviter ce enfin du moins essayer de réduire ce genre de de trucs quoi parce que c'est vrai que bon les gens ils savent pas forcément ils savent pas commencer à l'intérieur et c'est facile de critiquer quand on n'y est pas c'est facile quoi le fait de faire ça justement ça permet déjà de voir un peu la mentalité des joueurs et de voir ce qui a été fait en bien ce qui a été fait en mal qu'est-ce qu'ils ont pu faire essayer de faire une espèce de synthèse en fait et je pense que comme ça au moins la pilule de la défaite passe un peu mieux quoi c'est c'est enfin je veux dire ouais c'est c'est pris une belle défaite mais c'est pas c'est pas limite une cul parce que c'était prévisible qu'on allait perdre quoi j'ai envie dire vu la compo voilà vu la compo et la map quoi j'ai envie voilà c'est pas comme si vous aviez mal joué ou quoi que ce soit non 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 mais après c'est pas obligé que nous sommes sur un jeu à la base mais là pour nous amuser pour notre l'envergure d'agoultar c'est vrai que le côté amusement il passe un peu un peu en retrait mais bon on voit certaines personnes qui jouent leur vie sur un bout tard qui est un sub de tous les noms parce qu'ils y sont pas voilà ça c'est le système c'est le système important on voit quand même considéré que c'est un jeu on regarde on regarde l'esprit que c'est un jeu il faut s'amuser ah bien sûr c'est quand même le but c'est toujours agréable à voir même si on s'est explosé c'est quand même bien de voir franchement je me suis fait éclater et on me considère comme étant un héros ça c'est que là pendant deux mois les gens vont nous vénérer après ils vont nous oublier le meilleur c'est en colis quand même quand ils nous voient ils flippent ça c'est trop drôle quand on décide de s'entraîner en colis aléatoire il y en a les gens qui sont là oh j'abandonne j'abandonne gossy je mets des gros flors qui croise le titulaire c'est sûr enfin en tout cas je vous remercie d'être passé et puis bah merci à tous nous donner un peu la parole après le match ça fait plaisir plaisir de parler un peu du match et tout va déboucher un peu ouais ouais mais c'est sûr voilà et puis non puis je trouve quoi c'est c'est voilà je pense qu'il y a pas beaucoup de stream qui le font parce qu'ils doivent streamer un peu tous les trucs je pense que c'est bien voilà de faire un petit truc un peu perso entre ingrédients et de vraiment pouvoir suivre le goultar dans de meilleures conditions dans de meilleures conditions ouais c'est sûr voilà c'est l'idée un peu que j'ai eu je pense que voilà si quelqu'un avait proposé cette idée j'aurais suivi aussi donc de toute façon ouais c'est ok bon bah je vous remercie les gars et puis bonne soirée à tous et puis à la prochaine pour le prochain combat voilà tout à fait à plus tout le monde à plus donc du coup je retrouve un petit peu ma petite équipe de commentateurs un poste s'arrête ça va du coup tu es toujours sur le stream ou pas du tout non bah vu que j'ai vu que vous avez fermé la convo je pensais que c'est fini ben non non pas du tout c'est pas ça c'est que c'est qu'en fait c'est l'après match et apparemment en fait thunder et des coraines sont un petit peu en froid je sais pas quoi on parle là donc du coup j'ai fait l'après match seul avec eux un moment ça ça continue ça continue ok bah là je suis en train de pecs et dragoon donc en plus il n'y a plus de match d'agri de l'annan et non là c'est le match de brumet on m'a dit que brumet on devait être super bon mais pour l'instant ils ont un peu de galérer je trouve je suis pas ouais c'est c'est à ce qu'il t'a dit ça ouais 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 ce qui paraît je sais pas ils finissent tout leur tout leur match en six tours je sais plus quoi mais au final après c'est vrai que c'est une bonne compo là en face mais c'est vrai que vile smith du coup ils ont ils jouent bien mais s'ils ont joué contre des teams pourris c'est pas mal que tu finisses un mois de six tours aussi ouais voilà ça je sais pas comment ça s'est fait enfin moi tout ce que j'en pense c'est que vile smith se défend bien c'est vieux serveurs ça non c'est que des vieux serveurs c'est pas vile smith ouais ouais moyen quand même mais c'est pas genre l'ifron chagrid non voilà voilà c'est pas des sorties spéciales 2.0 c'est pour ça qu'ils arrivent à peu près à s'en sortir oui oui mais franchement ils jouent très bien parce que là en même temps en face du côté de brumet ils ont trois grosses bombes ça si ça pète et je dois dire c'est quoi la compo ben je crois que ça va péter en plus je crois que là le ouf moins 1700 aïe 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 je crois que le sram il est bon je crois il y a peut-être des émotions vu que j'ai pas accès aux serveurs ouais bah c'est fait il est mort je peux voir quand dégrader ouais non mais c'est sûr ouais non là la compo c'est pour brumet rison et nu roublard panda et sacré d'ailleurs ça crie qui n'est pas bon il était n'était quoi et du côté du smith ils ont exactement la même team que on s'est tapé à gris sauf que ils ont les nu à la place du zozo voilà et ben en fait la la compo en face c'est quasiment les mêmes en fait il ya sacré roublard et panda de chaque côté et la différence c'est qu'il y en a qu'un est nu et l'autre avait un sram ouais c'est peut-être plus intéressant le sram eh ben du coup je ne sais pas parce que là le sram s'est fait démonter c'est one turn ouais ils ont choisi qui vise même pas même pas il s'est fait os voilà il s'est fait une bombe n'a pas ou est-ce ou est-ce c'est le zobeil a tout fait jeter ouais mais zozo comme tout à l'heure à l'oxel exactement c'est complètement impressionnant voilà un coup de bombe avant 17 et après il a fait sauter ses bombes et ça a suffi apparemment d'être parce que j'ai compris c'est un petit peu la team qui était de la de l'année bah ouais franchement sacré roublard c'est impressionnant et oui ce que roublard c'est bien en fait il peut ses bombes de son côté puis sacré ramène voilà sacré ramène il suffit que les bombes elles soient à l'abri et c'est sûr après tu fais des gros dégâts c'est ça puis pas des petits non c'est impressionnant les roublards il faut vraiment pas leur laisser le temps de faire leur jeu ouais mais ce qui est chiant voilà c'est que même si même s'ils préparent les bombes le tour même ils ont moyen de faire des gros dégâts quoi ouais ouais c'est sûr ça a assez cheaté au niveau des roublards bon après en pvm ça vaut rien donc oui voilà c'est vraiment le roublard c'est une classe vraiment full pvp quoi c'est les mecs qui sortent une classe spéciale pvp bon après c'est contrable à 1v1 mais c'est vrai qu'en team c'est intenable moi je trouve qu'il y a des teams comme ça qui sont bien organisés et au final qui ont une grande possibilité de déplacement et de mouvement c'est un peu compliqué d'esquiver en fait les placements dans les bombes en plus il y a le rouble la botte donc même solo il peut encore un peu se démerder quoi c'est un peu abusé mais sinon je sais pas ce qu'il y a comme autre match après vraiment intéressant je pense à j'avouerais que cette année je me suis pas trop penché au niveau du coup tard mais en même temps je t'aime pas le pvp aussi ouais ça m'a dégoûté voilà avec ma team on a fait trois ans d'affilée donc là nous on s'est classé dans les dix premiers qu'on était sur les crunches ouais puis après l'appel sur le monde je t'apprends ça fait déjà cette avance merde j'ai perdu le nom cosmos putain ah oui la bonne époque de cosmos ouais puis y avait les eclipses qui nous avaient recopié ouais enfin c'était la bonne époque de l'e-crunch il y a très longtemps ouais bonnes bonnes faut voir quand même parce qu'on s'est bien fait niquer au niveau du serveur à la cause de d'éclipses là c'est sûr tu vois que début de serveur en un mois ils avaient tous niveau 180 ouais mais en même temps ils avaient triché aussi bah oui on s'était fait bien carotte c'est sûr c'était quand même plutôt marrant avant l'arrivée de enfin franchement je trouve que les serveurs c'était mieux quand même avant que les changements de faire les transferts de perso ouais bah moi j'ai arrêté de jouer pendant peut-être sept ou huit mois à cause de ces changements de transferts de serveurs ouais ça m'avait bien bien dégoûté je trouve que c'est pas façon pour eux ça les intéresse c'est au bien voilà les objets non plus même sans ça c'est vrai que ça intéresse pas mal de gens mais bon pour le commerce voilà au début c'est surtout ça maintenant que les commerces sont un peu réglé partout pareil non c'est plutôt intéressant après c'est plus pour les affinités c'est à dire ouais j'ai plus besoin de recommencer un perso pour rejoindre mes collègues enfin il ya juste ça qui est vraiment intéressant mais sinon ça parle un peu voilà c'est ça perd un peu tout son charme comment il ya plus de ça faut que c'est pareil c'est avec le changement des prénoms aussi pas des pseudos ouais c'est pareil mais qui fait je sais pas tu vois pas exemple genre les mecs sont réputés pour être hacker bim ils changent de pseudo que personne s'en souvient après voilà il faut l'avoir dans les amis et le noter voilà mais bon bon bref c'est plein de petits trucs qui sont le commerce des eaux green mais ça a du bon mais ça a du bon parce qu'au final moi depuis que j'ai inventé les eaux green bah je paye plus d'euros pour jouer à dofus ça c'est plutôt pas mal c'est vrai que l'abonnement ça fait plaisir voilà ça augmente dernièrement là c'est passé au dessus des 300 mille à la semaine ouais c'est ça remonte à très loin à l'époque où tu achetais les codes audio à 100 mille c'est sûr bon avant tu avais le risque du mytho quoi aussi 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 je pense que c'est bien pour ça qu'ils ont inventé les eaux green par contre là je vois il ya des déconnexions du côté de vix me je sais pas si ça rencontre derrière apparemment brumé un qui s'est rencontre ou en même temps c'est peut-être un de qu'est mort on pense celui qui est mort c'est pas très grave un rage quitte en même temps c'est bien fait défoncer à le sram tu disais ouais ouais le sram ouais il s'est fait couru que coop et en plein dans les bombes et en plus la couru quoi ça ça doit bien piquer ouais donc là mais là l'avantagé c'est que vic smith a encore le roublard alors que vic smith a pété le roublard adverse alors voir comment ça va ça va se jouer tout ça moi tu penses qu'ils ont une chance ben on m'a dit que brumé on devait gagner facilement mais au final c'est pas si facile que ça on m'avait dit c'était css fire qui m'avait dit ça mais là je trouve qu'eux ils ont chié un peu quand même ouais même temps css fire voilà la référence je sais pas apparemment ils s'étaient en train d'a vécu il s'était fait démonter bon 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 en même temps s'ils avaient vu leur leur compo à l'avance c'est facile là tu te mou le fou le résier poussé et tu vas dans le tas direct ouais mais tu vois ça les ça les a pas aidé un autre l'autre équipe ils ont pourtant su la la compo mais ça les a pas aidé de même temps le match de d'agric b d'hier voire à déco quoi ouais c'est sûr que ça a un peu aidé mais bon un peu beaucoup il ya des répulsifs qui aurait pu être calé mais c'est ce que j'avais dit je te vois dans les commentaires dans les commentaires que justement ce serait vrai qu'il y avait que le sera miquel des répulsifs justement besoin un peu pour pour miner sa zone quoi en fait ou pas forcément j'ai sa zone pour éviter la coop d'attaque tirel tu aurais foutu un répulsif au niveau de l'attaque tirel et et elle aurait été des fins quand tu serais fait transport aurait été décalé ou tu vois ils auraient pu c'est sûr sûr que c'est pas eu les deux tours passés ça va peut-être changer un peu le match mais bon après voilà c'est pas dit qu'ils auraient perdu non plus mais c'est sûr c'est sûr c'est sûr même on verra le match de demain par mois ils ont l'air plutôt confiant sur le match de demain il y aura quoi en façon alors attend je vais les voir ça que ça calendrier de demain j'ai le match il est actuel à gris d'accueillir ce qu'ils sont soit je suis avec soit je les vois pas à basse à 19h encore contre et das ça devrait aller et das c'est quoi c'est un serveur espagnol ça alors là je ne me suis pas renseigné sur les serveurs étrangers ouais il ya un sacré hier sadida roublard yop ouais la même compo que eux sauf que yop à la place de sram mais ouais j'ai l'impression que roublard ils sont tout le temps avec des sacrés c'est impressionnant sacré roublard c'est des compo un peu que tous les serveurs font avec panda aussi non tu m'as dit ah non il y a pas de panda non je crois pas non il y a sadida et yop on sent un petit peu visé sur la retrait du pm peut-être et après de notre côté il y a ça sera pendant fait qu'un ouais ça va sentir que les débuffes un peu de par et d'autre où ça boit ça peut toujours roxier sachant que c'est brume non ouais c'est brume ouais mais à mon avis ouais le sacré roublard ils vont certainement essayer de faire un peu comme le combat de die grid a en prenant que ça et foutage dans les bombes mais l'avantage de l'eau ça c'est que l'eau ça et la corbeau donc les bombes pour les cacher c'est difficile oui oui mais après ça dépend si si bien tel ou en voque je pense qu'à mon avis doit être certainement en train de tel mais on verra bien mais bon s'il faut qu'il y ait un qui soit peut-être full invoque full vita full résite ou tralala mais qu'il ait quand même de quoi roxier histoire de qui s'occupe même s'il doit s'occuper que des que des bombes à tous les tours faut vraiment éviter le combo qui prennent tous là avec les roublards ça parce qu'en face parce qu'en face ils ont aucun moyen de ramener le je vais vérifier la compo mais il me semble pas sinon après il ya le sram au pire le sram qui peut toujours foncer pour essayer de faire des petites peurs pour sauver l'eau ça mais bon ouais ou placer des répulsifs pour éviter les attirants donc bon à voir à voir à la fois les attirants premier va falloir lancer repérage un peu avec le fameux sram qui a été bien bien retouché à la dernière mage sram feu c'est épique comme si on m'avait dit ça il ya un an j'aurais rigolé mais rigole pas mais il y avait des sram feu avant ils ont juste remis au goût du jour non et aucun sur feu mais il jouait au cac c'est tout avant si c'est si il y avait je vois c'était course au coup sur moi qui était feu je crois qu'ils ont remis feu mais c'était terre je vais je sais qu'il ya au tout début de dofus il y avait des sram feu ça existait tu veux dire en 2004 peut-être pas au tout tout début mais ça existait on va commencer à jouer sram pour moi c'est ça mais ça n'a pas duré longtemps je me prie l'envée d'or mais ce que j'ai bien avec de faire et qu'un kava c'est les comment dire c'est un peu les images qui avancent puis après qu'ils reculent en fait reprennent des trucs un peu déjà fait ouais quand même qui couche tu mets des prises tu peux de tp puis d'un coup pas tu peux plus de tp et puis maintenant tu peux avoir tour au tp c'est magnifique ah ils savent pas où ils ont mal faut bien qu'ils testent qu'ils voient que ça marche pas qu'ils retestent ouais ouais c'est un peu dommage en fait du coup il ya ces six revient pour commenter un peu en même temps qu'on discute toujours et mais ouais c'est vrai que bon ça essaye beaucoup je trouve mais il faut avoir un moment qui trouve un juste milieu c'est ce que j'avais pas remarqué que c'était une compo quasi miroir voilà c'est ça c'est la même sauf que d'un côté ils avaient un ça à ce rang mais l'autre en adu j'avais pas regardé mais bon ils vont gagner t'inquiète pas mais il ya eu des james tu les amis t'en paye ou pas non non mais j'espère qu'ils vont gagner voilà mais franchement vic smith joue très très bien il ya eu de bons pétages de bombes et franchement c'est très très serré et on me dit ouais c'est pas les nuits titulaires normalement c'est champi le combat l'aurait été déjà bouclé voilà c'est pas les nuits qui va changer à champi gère très bien son nénu mieux que zz sont c'est les nuits de phase c'est les nuits de haze le sacré enfin bon les nuits franchement ils jouent bien quand même ouais mais celui de brumaire normalement joue encore bien que celui-là tu le sais comment ta référence tu l'as c'est le mot on a pvp ensemble il m'a poutré je l'ai poutré voilà où il t'a poutré et tu l'as jamais poutré il me poutrait souvent mais je le battais de peu ouais genre il passait des tours genre soit une déconnexion voilà c'est plus ton ton non leur est nué c'est parti ça relance encore corruption ah maintenant les grades tu me dis grade 9, grade 10 ou même grade 11 c'est pareil non mais non mulet non mulet c'est ce que tu crois moi je suis monté grade 8 sans mulet ouais mais après t'as forcément des gens qui mulet ah non moi non bah t'es resté gratuite alors de quoi ? t'es resté gratuite non non je suis pas resté gratuite non je suis souvent redescendu à 7 voilà mais t'es pas grade 10 quoi ah non c'est trop compliqué grade 10 surtout avec un Feka maintenant il y a beaucoup trop de choses qui sont anti Feka déjà en Zobal c'est impossible à gérer Aika Sram euh ouais Sram c'est devenu un peu plus chiant j'en gère quelques-uns mais c'est mais c'est chiant c'est vraiment chiant et K ça dépend faut jouer à la distance à la limite pour éviter de se prendre de l'érosion ouh le Sakrik fait très très mal ouais des abso à 700 c'est très joli mais bon en même temps il est quasiment mort donc il se heal bien aussi parce que c'est quand même il est 700 et il a 800 points de vie donc je ne vais plus lui rester vraiment beaucoup donc là qu'est-ce qu'il va faire avec 3 PA ? assaut non châtis vitalesque pour essayer de euh survivre c'est là qu'il faut le mettre à distance parce qu'il pourra absolument rien faire ouais par contre là il y a le alors qu'est-ce qu'il va faire ? il va le placer pour euh pour poser Zeydon sur moi et Winry qui va passer par d'arrière avec la plinique et Winry qui va passer par d'arrière avec la plinique c'est pas grand chose c'est la manche de nom DPM ouais le panda adverse c'est full life c'est ça c'est oh voilà un tout petit g archétype hein petit petit combien c'est heal ? j'ai pas vu plus 500 522 ah c'est léger hein il va prendre un sort après il va prendre cher ah le roublard aurait pu mettre brockel ça aurait été sympa tu viens de dire quoi le roublard j'aime jeter des gros blancs comme ça ouais non mais c'est en réfléchir en fait c'est un roublard qui met brockel ouais bien sûr bah oui et le yop il a quoi comme bombe le yop par contre ? bah le yop il peut faire kaboom sur ses alliés c'est sympa ah qu'est-ce qu'il est en train il bloque le roublard non il le tacle ouais je crois que ça va être le roublard qui va terminer le sacré 1700 avec deux bombes ça va être chaud tout faisable hein qui sait ah oui j'ai pas vu moins de 15% tout à l'heure j'ai bien vu du moins 1000 à la bombe hein ouais moins 1700 mais bon c'est vrai qu'en plus il y a sa grosse tornabong là qu'est-ce qu'il va nous faire ? il va mettre les nus dedans ? certainement ouais oh et puis en plus rouble la botte ouais c'est bien joué ouuuuuh par contre je vois pas comment il va le foutre dedans mais il va mettre le panda dedans ouais certainement parce que là le sacré c'est impossible je sais pas s'il peut faire péter euh... non il peut pas faire péter boum j'espère que ça s'est plutôt bien joué et Winrich qui va finir le sacré ouais et puis qui va certainement sauver ses compagnons au pire il attire le sacré moi j'aurais attiré le sacré j'aurais tapé le sacré et la bombe en même temps et il aurait quand même fini alors ce qu'il va faire une petite attirance ouais au moins pour sauver le... l'ennu ouais ça c'est con ouais ça manquait peut-être un petit coup de crit qu'est-ce qu'il s'est passé ? bah il a pas pété la bombe avec la flamiche donc du coup là tu vas encore gaspiller DPA bon après c'est pas énorme énorme mais bon c'est les petits crites qui manquent là où il faut bon prochaine étape il nique le roublard moi la compo que j'aimerais pas tomber c'est une compo Yop Steamer en face de moi parce que je sais qu'ils vont jouer à peu près pareil que nous ça va être chien tous les confonds miroir de toute façon c'est qu'à ce coup et oui parce que si tu joues comme ça eux aussi peuvent jouer aussi comme ça donc au final s'ils se disent ah bah ça marche pour eux ça va marcher pour nous et voilà c'est un peu comme ils ont fait ici chacun a posé son petit mur de bombe chez soi et puis après avec le sacri et vas-y transpo pour placer un petit coup non ils font que des petits coups d'archétype ah oh le jeu des placements sacs pour les trois persos oh la zone du sac elle a été et la retraite elle a pas bougé la retraite pourquoi la j'ai pas bien compris bah pour euh pas que voilà bah le panda il est de bambou et c'est réglé et oui oui pour le panda oui mais là il reste là c'est surtout pour bloquer le roublard je pense il faut éviter qu'ils mettent dans les bombes et pour que pour que Winry puisse se régénérer un peu sur le Wasta à la limite mais là ça va être vite fait regarde le panda il chope la bombe il la jette dans la ligne du Wasta entre le sacri et le Wasta et le tonneau il attire le panda et le panda il va prendre cher enfin s'il est stabil peut-être non parce que oui le panda est stabil et le panda joue maintenant avant le panda avec toi il attirera le sac ou 1220 à l'archétype ça c'est bien ouais c'est mieux que les nuits mais là c'est ouais ils sont tous archétypes quoi j'aurais dû en faire un archétype ouais c'est vrai que c'est le cac du moment quand même hein l'archétype l'année dernière aussi sauf que moi je trouve que c'est plus un cac soin donc ils auraient dû comme ils ont dit Ankama le limiter à 2 par tour et dans ce cas il est là il est toujours limité à 1 par tour je comprends pas ben il y a des gens qui s'en servent pour taper d'autres qui s'en servent pour taper c'est possible je l'ai testé avec mon SRAM qui joue actuellement 1200 de force et 22 d'Intel j'ai plus 12 de soins avec la panneau je soigne du 700 avec explique moi s'il te plait tu soigne du 700 mais tu tapes du combien ? tu tapes du 1007 donc au final l'archétype oui mais tu fais du 1000 voilà ben les gens ils s'en servent pour taper ça c'est joli ça ouais parce que le roubleur il a juste à bouger mais il a juste à mettre une troisième bonde ouais et Winry il va peut-être passer à la casserole juste ici et peut-être un dernier souffle et en profiter pour tout faire péter mais regardez le Sacri il a l'archétype aussi ? le Sacri non il a l'épée je sais plus je vous montre s'il est pas là non il est pas la Grand-Dux c'est sûr je crois qu'il a pas encore fait de cac la Grand-Dux c'était le Roublard ouais 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 non lui il est feu donc à la limite il est peut-être aussi en archétype je piche pas là il avait pas l'épée un peu rouge un buzz ouais il a préféré faire comme ça mais du coup la bombe elle est un peu loin voilà là c'est pas mal c'est réglé il a fait le dernier souffle j'ai cru le voir oh ouais elle est pas toujours fort tout pété allez puis et Winry ouf Winry qui a pris 2000 qui a pris pas mal hein ben il est à 3007 je crois non ? voilà il a pris 1149 1053 il a pris 2000 il a pris un peu plus de 2000 et là le Roublard qui va passer à la casserole il est mort il va prendre deux abso assez énormes je suppose ah bah non une seule on prend le pied du sacré et c'est tout ma one qui va taper un peu ben surtout qu'il va certainement mettre un coup d'archétype sur Winry non il va taper non il va taper oui il sépare il isole ça joue vraiment bien le placement boum et il est mort ouh 69 le petit poquin le petit poquin la limite on fait un screen ça joue un peu complètement pareil il a un joli renvoi de sort du Roublard à la limite un renvoi de sort du Roublard ou alors un EC de l'ENU ce serait sympa un EC ouais ce serait pas mal bon ben j'ai gagné mes cajoles c'est bon j'avais même pas remarqué que c'était un match miroir presque ah mais t'as mis quoi comme victoire ? Brunner ouais mais enfin je sais pas parce qu'apparemment il y a un tu peux aussi voter par rapport à au nombre de tours ouais voilà ouais ça c'est que pour les phases finales ah d'accord ouais donc là bah une victoire quand même un petit peu difficile quand même certainement compliqué aussi ouais s'il tombe pas contre une compo miroir il fera casse tout le monde c'est tout et on verra ça pour les prochains matchs si on peut les... si ça tombe pas en même temps qu'agrid boum boum kaboum 440 points de vie ouais il a pris cher une prise des bœufs oh le vertige pourrait rigoler euh ça peut faire mal ouais ouais mais enfin là il va pas jouer donc c'est pour ça le vertige c'est pas... qui sait peut-être que poséido ne finit pas ça dépend où est-ce qu'il se place soucis de connexion il faut qu'il se place derrière le sacréeur donc le sacré pour cacher la ligne de vue mais non il a pas envie il a pas l'air d'avoir envie il a pas l'air d'avoir envie il n'a pas l'air d'avoir envie ah il va faire capture d'âme hop ah non mon dieu et capture d'âme ah 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 quand on fait ça au moins on finit euh non il avait pas envie on dirait qu'il va coop on a pour montrer sa po et juste pour ça en fait ouais 546 quand même ça fait mal pour soloter Nileza ça c'est sympa ouais souffle alcoolisé ah non je l'ai envie il a fait une petite flamiche là qu'est-ce qu'il va faire on prend une petite flamiche non il a des pares il va taper son allié même pas même pas il jouerait sur eux qu'une petite flas 52 minutes eh ouais hein c'était pas... loin d'être facile hein 16 tours quand même alors qu'est-ce qu'il y a actuellement c'était loin... bah sinon on peut attendre hein 8h40 il y a des nouveaux matchs qui vont se lancer ouais sinon t'as El Zephin qui joue Four implosion le roublard je sais pas si tu connais non ça me dit rien attends j'ai réfléchi si y'a pas mieux là comment on va il a commencé depuis 7 minutes t'as Jiva contre Donator c'est bientôt fini Eka double grotte ça ça va être vite fait je pense qu'on va être Eka qui va gagner ouais ah ben euh... qui a comme match à 8h40 non non c'est qu'à 21h maintenant ah oui après c'est 21h c'est 20h20 à 29h d'accord c'est tous les 40 minutes les nouveaux matchs alors euh... ouais donc sinon 21h ouais donc sinon 21h